L'écologie, grande absente du débat présidentiel. Dans les Yvelines, sept candidats d'Europe Écologie Les Verts feront entendre leur voix en faveur de l'environnement. Tous impliqués dans des associations locales ou en politique, comme Olivier Pareja. Élu municipal à Guyancourt et à l'agglomération de 50 ans en Yvelines, il est candidat pour la première circonscription. Faire que chacun retrouve une place digne, avec le partage du temps de travail par exemple, avec le fait d'avoir un logement décent, le fait que la pollution en Ile-de-France est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler. Nous sommes dans des zones proches des zones agricoles, là aussi il y a quelque chose à faire. Préserver la ruralité, un des axes de campagne de Patricia Charton. Elle est candidate dans la 12e circonscription des Yvelines, face à David Douillet. Une urbanisation à grand train qui vient manger les terres agricoles. On le voit sur Plaisir, on le voit aussi sur Poissy. On sait que le PSG a acheté les terres du Poncy par exemple. La ruralité est quelque chose de très important pour les gens qui sont venus habiter là. Autre enjeu pour le parti, la nomination de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique. La présence d'Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée permettrait d'appuyer ces projets. Une vision écologiste à l'Assemblée, c'est effectivement mettre l'accent sur un certain nombre de problématiques environnementales, mais c'est également mettre l'accent sur une certaine vision de l'économie, une vision de l'économie qui à mon sens est celle du futur, à savoir l'économie qualitative. Mais j'ai l'impression que, mis à part les écologistes, personne ne comprend cette nouvelle façon dont la société va s'orienter. Dans certaines circonscriptions, Europe Écologie Les Verts a fait des alliances avec les partis communistes et socialistes. C'est le cas dans les deux et troisième circonscriptions avec Tanguy Ruelan et Nicolas Hu. Pour la dixième circonscription, David Jutier représentera l'écologie dans le fief de Jean-Frédéric Poisson. Dans la onzième, aucun candidat n'a été investi.